Il y en a qu'on est jingle, il y en a qu'on n'en parle. Donc allons-y, chronique du jour Marie-Ange. Oui, alors c'est bien parce qu'on a une enseignante sur le plateau, donc c'est formidable, on va pouvoir débattre. Et alors cette semaine, j'ai rencontré beaucoup de familles, comme toutes les semaines, et il y a eu des choses assez récurrentes, notamment par rapport aux devoirs, par rapport à l'apprentissage des connaissances, à l'acquisition des connaissances. Et j'ai des parents qui mettent peut-être un petit peu de pression sur les enfants, sur quand ils suivent les devoirs, « Ah mais tu ne connais pas ça, tu ne sais pas ça ? » Bon, ce n'est peut-être pas nécessaire. Et ce que j'essaye de leur dire, c'est que d'abord, il faut qu'ils soient parents, avant d'être enseignants. Il y a un temps pour l'enseignement, c'est l'école, et il y a un moment où on est à la maison et les parents vont apporter autre chose. – Question, question, notre coût parental quand même. Moi je veux bien, mais les devoirs ça se fait à la maison. Donc le temps éducatif se prolonge à la maison. – Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut prioriser. C'est-à-dire que le parent, s'il doit enseigner des choses, ce sont des valeurs, mais évidemment il va suivre les devoirs, c'est normal, un parent va suivre les devoirs. Mais il y a une différence entre suivre les devoirs, il va regarder, oui ça c'est bien, tu as eu des difficultés là-dessus, et puis se poser. Mais il y a des parents qui ont du mal, et ce n'est pas si simple, vous êtes enseignante, ce n'est pas si simple d'avoir une approche pédagogique déjà. – Non, il y a des parents nuls en pédagogie, ça c'est sûr. – D'ailleurs il y a des enseignants qui sont très bons avec leurs élèves, mais qui ne sont pas très bons avec leurs enfants. – Oui. – Non mais c'est vrai. – Ça vous fait rêver, ça j'ai l'impression. – Non mais il y a une charge émotionnelle, il y a un petit sentiment narcissique qui fait que comment ça, il n'y arrive pas à faire ça à mon propre enfant. – Bon voilà, bien sûr. – Mais c'est juste que vraiment je vois des mamans qui, ou des papas, mais j'ai beaucoup de mamans qui s'énervent énormément avec leurs enfants, énormément, et ça se finit en drame. Et alors j'en ai marre, il ne veut pas faire ses devoirs, et peut-être que, alors peut-être qu'on peut voir avec un copain, un petit copain, ils vont travailler ensemble. – C'est ça, mais vous demandez d'abord, avant d'avoir les trucs, justement les conseils pour mieux faire, parce qu'il nous reste encore deux minutes, Véronique, du coup, le point de vue de l'enseignant, forcément, on a envie de savoir, est-ce que les parents doivent prolonger comme ça le discours pédagogique ? – Moi, je n'ai pas des petits, j'ai des étudiants à l'université, donc en général, les parents n'aident pas tellement… – Non mais normalement, ils ont été petits à un moment donné dans leur vie. – Je suis enseignante, je suis maman aussi, donc c'est vrai que je pense que les parents mettent un stress, ils veulent que leurs enfants réussissent, et c'est naturel d'aider ces enfants. Alors maintenant, je pense qu'on répond à une demande des enfants, donc quand vous dites, les parents s'énervent et c'est un stress de faire le travail, effectivement, c'est un stress, mais dans ce cas-là, l'enfant n'est pas demandeur. Maintenant, si l'enfant est demandeur de faire des choses complémentaires, je ne vois pas pourquoi les parents refuseraient de faire des choses complémentaires. – Ah non, mais c'était certainement pas mon discours. – Mais excusez-moi, je vais être très pragmatique, mais vous en connaissez beaucoup, des enfants qui viennent… « Maman, j'aimerais bien travailler un peu plus ! » – Oui, on connaît des enfants petits qui veulent apprendre à lire, et donc qui viennent tirer la jupe de ma maman pour apprendre à lire. – Alors, lire, c'est autre chose. Moi, je parle des devoirs. – Oui, les devoirs. – Et vous savez, il y a des très bons élèves, on regarde juste et puis on s'aperçoit que tout roule. Non, c'est vraiment les élèves qui sont un peu en difficulté. Donc, vraiment, la relation s'abîme. Mais concernant la lecture, évidemment, moi, on va donner des livres, alors il y a des enfants… D'ailleurs, c'est… Oui ? – Et les trucs… Non, je me disais, il nous reste peu de temps maintenant, mais les trucs, justement, en se disant, « Tiens, mon enfant, je dois lui faire faire sa devoir. » Est-ce qu'il y a des choses, justement, à savoir, vous, en tant que coach parentale, à nous conseiller pour justement garder notre calme et avoir un bon moment de pédagogie ? – Alors, il y a différentes situations. Par exemple, si vous avez des nounous parce que vous travaillez, eh bien, ça se passe toujours mieux avec la nounou. Ça se passe toujours mieux parce qu'elle a plus le temps, parce que… Je vous dis, il n'y a pas la charge émotionnelle, donc c'est plus calme. Après, on peut faire venir un copain le mercredi ou le samedi. Tiens, vous allez travailler ensemble quand il a des difficultés parce que le travail en groupe, c'est génial. Entre eux, ils sont bien meilleurs que nous, adultes. Parfois, on essaye de faire passer des messages, mais on ne va pas utiliser les bons termes, on ne va pas utiliser les bons leviers, alors qu'entre eux, ils sont extraordinaires. Et puis après, bon, quand on a un peu les moyens, peut-être qu'un peu de soutien, ça… Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que si jamais l'enfant, ça se passe bien à l'école, il ne faut pas surinvestir, nous, les parents, plus que ça. Si ça se passe bien, c'est formidable. Il ne faut pas lui faire part le programme de cinquième quand il est comme ça en CM1, juste parce qu'on a décidé qu'il serait meilleur que les autres. Voilà. Très bien, c'est bon, le combat est terminé. Non, on était d'accord, finalement. Et finalement, il n'y a pas eu de combat parce que vous étiez d'accord. Ça dépend de l'âge des enfants, en fait. Eh bien, Véronique, vous reviendrez en deuxième semaine pour les enseignants, sont-ils des parents. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Et on va donner le site internet quand même de notre Génèle Nounou, notre coach parental, c'est www.terreeducation.com. Merci beaucoup, Marie-Ange.